Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Hello guys, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia, Julia Salamana a.k.a. La Panthère Noire, a.k.a. Panthéra, tu connais, si tu ne me connais pas c'est que tu n'es pas abonne à ma chaîne YouTube donc je t'invite à le faire, alors aujourd'hui, alors déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous profitez des fêtes de fin d'année, on essaie de respecter un petit peu les règles parce qu'en ce moment c'est chaud, aujourd'hui du coup on se retrouve pour un diet vlog, c'est le dernier de l'année et les gars je suis choquée, je vais directement aller droite au but et vous dire comment j'ai perdu du poids, non même pas, enfin si en fait parce que vous allez le voir dans le titre, je vais d'office le mettre dans le titre mais euh, wesh, genre j'ai perdu 9 kilos, j'ai perdu 9 kilos, non je vais vous mettre une photo de moi quand j'étais à 105,9 kilos, juste ici, j'avais l'impression que genre mon visage, que mon corps allait exploser, que tout allait exploser, genre c'était vraiment pas bien dans ma peau mais en même temps j'étais en mode, you only live once, tu vois, genre en mode on a qu'une seule vie, donc c'est pas moi qui vais être là en mode, oh je peux pas m'habiller, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, parce que j'ai grossi, donc vraiment pas et donc ouais, voir que j'ai perdu 9 kilos, autant c'est bizarre parce que je pensais que 9 kilos, genre j'allais être, enfin tu vois, moi dans ma tête je me disais, ouais je perds 9 kilos, je vais être, genre on va voir mes os de partout, j'aurais, j'aurais le visage comme ça je pensais qu'ici on allait voir mes os et tout, je pensais que ça allait être beaucoup plus vagrant, mais d'un autre côté je le sens, que j'ai perdu 9 kilos et c'est pas rien genre, parce qu'on me le dit souvent, Juliette a maigré, Juliette a maigré, je le voyais tellement pas, mais les gars, dites-vous que là je rentre dans un taille 44, et le taille 44 ne me sert plus du tout, donc je suis retournée à un taille 44, mais genre en mode je dois pas forcer, je rentre dans le taille 44, et en été 2021, donc cet été, j'étais un taille 46, mais le taille 46 me serrait le taille 46 me serrait, et c'est là que j'ai réalisé à quel point la discrimination, genre à quel point il y a de la discrimination, genre les magasins, mais laisse tomber, je rentre plus au Bershka et moi, une fois que j'atteins les 105 kilos, j'ai plus mis les pieds au Bershka, parce que eux là, leur taille s'arrête à du taille 40, Zara, mais laisse tomber pas moyen d'acheter un jeans là-bas, il y a juste au Primark, où limite je pouvais encore m'acheter des pantalons, quoi donc c'est, franchement c'était assez chaud c'était assez chaud, et donc je vous cache pas que même ça, ça m'a complexée de ne pas pouvoir faire mes courses quoi, donc, non voilà franchement le fait d'avoir perdu 9 kilos, je suis assez fière de moi mais je vais vous laisser regarder le vlog, pour que vous voyez bien, que vous voyez bien que je n'ai pas fait de régime, j'ai fait un sort de rééquilibrage alimentaire, mais je me suis pas gênée genre j'ai mangé normalement, et j'ai fait mes restos, genre c'est les fêtes de fin d'année je grave pas dans ce truc où, genre tout le monde va manger des beignets, des samousses, et moi je vais manger des brocolis mais ça va pas ou quoi ? ça ne va pas ou quoi dans vos têtes donc, ouais donc vu ce que si j'avais fait un régime, j'aurais perdu beaucoup plus mais moi je suis fière de moi et j'espère qu'en tout cas à travers ces diet vlogs j'ai pu vous motiver un petit peu au moins à manger matin, matin, soir, à boire plus d'eau et à manger un peu plus de légumes que d'habitude, le plus possible et donc voilà quoi donc maintenant je vais vous laisser avec le restant du vlog même s'il n'y a pas beaucoup d'images mais c'est juste que vous voyez tout ce que j'ai pu manger, boire enfin comment j'étais, le peu de sport que j'ai pu faire pour quand même perdre un kilo pendant ces fêtes là j'ai perdu qu'un seul kilo donc je suis à 96,9 et ça fait grave longtemps que j'ai pu atteindre ce stade ça fait longtemps que j'ai pu être à ce point là donc je suis super super contente donc voilà, je vous laisse regarder le restant du vlog là du coup, c'est Noël on fait un brunch de Noël donc je vais manger mais je ne vais pas trop manger mais bon mais bon C'est parti ! Mes cousines sont rentrées chez elles, du coup moi je vais rejoindre Christelle et Jessica, est-ce que vous m'entendez même ? Je pense pas, bref, je vous capte après. Je vais courir pendant 25-30 minutes. 4 minutes d'échauffement, donc c'est le temps que je marche. Une fois que les 4 minutes sont écoulées, je commence à courir. Et ouais, je vais courir chaque jour. Mais je pense que demain, j'irai à la salle de sport parce que j'aime pas trop courir, genre quand il fait froid, quand il pleut, tout ça. Parce qu'en Belgique, on sait jamais, tu sais, genre là maintenant, il peut être comme ça et puis d'un coup il va dracher, je vais rien comprendre à ma vie. Donc pour éviter de tomber malade, tout ça, j'irai seulement à la salle de sport, ce sera mieux pour moi. Mais voilà, demain matin je dois me peser, j'ai un peu peur. Ce soir je sors encore manger. Je pouvais pas refuser parce que c'est mes cousines qui sont venues du Canada et puis il y a deux cousins que j'ai pas vu depuis aussi, tu vois. Donc voilà, vu que je fais pas de régime, je fais un rééquilibrage alimentaire parce que, encore une fois, les régimes, tu tiens pas. Tu perds du poids, genre sur le moment, mais après tu reprends ce poids en fait. Donc, yeah, let's do it. Là je suis en train d'hésiter à prendre le tram ou à marcher. Parce que je me dis, je préfère prendre le tram, j'arrive à ma destination, bam, je commence, je fais mes tours et après c'est tout, c'est bon. Bref, je vais aller courir, let's go. Mon dieu, courir dehors, c'est beaucoup plus fatigant que courir genre dans une salle de sport. Vous me voyez pas, mais c'est grave. 25 minutes, t'es à courir dehors, c'est pas pareil que dans la salle, mais je pense que je vais continuer. Genre quand je vois qu'il n'a pas trop plu, je vais venir courir dehors, je sens que je travaille plus. Oh là là, toute ma vie je suis en retard moi, quand ça me saoule. Oh là là, toute ma vie, c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai qu'on est ici, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'on est ici. Madame, madame. Hey guys, alors avant de couturer ce vlog, en fait, je voulais juste dire que voilà, c'était vraiment pas pour que vous vous dites, oh bon, en fait, elle est super à son régime ou quoi. Parce que bon, déjà, je fais pas de régime et je pense que le fait de pas faire de régime, c'est ce qui a fait que je n'ai pas spécialement grossi. Je vous explique, c'est que j'ai pas réduit ma nourriture d'un coup en mode, je vais passer de la meuf qui mange un magdo à la meuf qui mange que de la salade. J'ai vraiment évité de faire ça parce que je me suis dit que si je faisais ça, ben, le jour où j'allais manger normalement ou ce que j'estime être normal ou de la nourriture pariative, si on veut, ben, que j'allais reprendre tout mon pan, en fait. Parce qu'en fait, avant, c'est ce qui se passait et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai pas fait de régime et qu'il m'est arrivé une fois de temps en temps d'aller au resto alors que je faisais mes diet vlogs, vous avez pu le voir. Vu que ça fait un petit moment que je mange moins que d'habitude, ben, j'avais plus ce truc de grignoter constamment, manger tous les bonbons, manger tous les chips et tout. Non, pas spécialement. Par contre, j'ai un peu abusé au niveau de l'alcool cette semaine. Ça, ouais. Mais donc, voilà. C'est la fin du vlog. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse regarder les deux autres vidéos ici que j'ai postées au cas où tu ne les as pas encore vues. Et je vous dis du coup à demain pour une autre vidéo. Gros bisous.